Et dit belle gueule, voilà un nom, un patronyme qu'il y en a de la gueule et pourtant, et bien pourtant ce nom là, notre invité ce matin, bonjour Edouard Louis, a voulu s'en détacher, s'en débarrasser comme ce déleste d'un poids beaucoup trop lourd, impossible à supporter davantage. Ce poids, c'est le poids d'une enfance et d'une adolescence chauffée à blanc, le poids du regard des autres sur une différence difficile, voire impossible à assumer, et le poids aussi d'un milieu social que vous présentez, Edouard Louis, dans votre livre, en finir avec Eddy belle gueule, comme au fond une cage dont on a seulement envie de fuir. Votre roman, Edouard Louis, il faut le dire, est au nombre des 10 livres présélectionnés dans le cadre du roman des étudiants, le nouveau prix littéraire lancé en décembre dernier par France Culture et Télérama, et dont le lauréat sera désigné le 19 mars par un jury d'étudiants. Mais enfin, voilà, vous voilà, Edouard Louis, vous êtes parti de votre village de Picardie pour aller passer un bac général option théâtre dans un lycée d'Amiens, aujourd'hui vous étudiez la sociologie à l'école normale supérieure, et l'an dernier vous dirigez, à 20 ans, Mazette, un ouvrage consacré à Pierre Bourdieu, intitulé « Pierre Bourdieu, l'insoumission en héritage aux presses universitaires de France ». Eh bien, cette insoumission devant la violence sociale et la violence du milieu ouvrier, d'où vous venez, on la retrouve à chaque page, à chaque page de votre livre, poignant, sans pathos, sans finir avec Edi Belgueul, disons le tout net, nous a bouleversés au matin, pas seulement moi, toute l'équipe qui a préparé d'ailleurs l'émission avec moi, et au fond on se pose plusieurs questions, c'est légitime en le lisant, s'agit-il d'un reniement complet, d'un milieu que l'on méprise, d'un milieu social, d'un village, d'une famille, d'un père, d'une mère, d'un frère, ou au contraire une mise en lumière tendre malgré tout d'un monde que l'on cache en France ou que l'on ne veut plus voir ? S'agit-il d'un journal intime, à la question aussi de l'autofiction, d'un témoignage écrit avec les tripes, ou s'agit-il d'un roman sociologique, d'un essai presque qui décortiquerait les logiques d'une partie de notre société ? Enfin, s'agit-il d'un manifeste politique, sonnant la révolte contre une homophobie active, ancrée dans le quotidien des mots, dans les insultes qu'on prononce, souvent sans réfléchir, et de la violence qui s'en dégage ? Enfin, on nous assiste en tout cas tout au long de votre livre à un retournement, à la préparation d'un nouveau départ, et on se prend à ne plus croire nécessairement au hasard. Vous dites dans votre livre que le jeu de télévisée préféré de votre père était la roue de la fortune, et bien cette roue visiblement semble avoir tourné pour vous. Édouard Louis, il faut que je fasse attention, nous devons bien vous appeler Édouard Louis, Édouard Louis, c'est un livre d'insoumission, de révolte, de vengeance ? C'est un livre de révolte, non pas que Édouard Belgueul, dans le livre, soit révolté, c'est un livre qui appelle à la révolte, qui appelle à la révolte contre les normes sociales, qui nous en sert, qui nous assigne à des places prédéterminées dans l'espèce sociale. En vérité, Édouard Belgueul n'est pas du tout quelqu'un de révolté, dans le roman, c'est quelqu'un qui a peur, ce n'est pas quelqu'un qui fuit, la fuite a été seconde pour Édouard Belgueul, c'est d'abord quelqu'un qui est abjecté, dans un monde qui ne veut plus de lui, parce qu'il est différent, parce qu'il ne se comporte pas comme les autres, parce qu'il n'est pas un vrai garçon, parce qu'il ne correspond pas aux attentes de ses parents, mais donc l'abjection est première, et la fuite est seconde, la colère vient après en fait. Il n'est pas accepté, pourquoi ? Parce qu'il a des manières ? Il n'est pas accepté, parce qu'en effet, il grandit dans un milieu populaire, où les valeurs viriles priment, les valeurs de la masculinité priment sur tout le reste, et lui n'aime pas les jeux de garçons, lui a une voix très aiguë, lui ne se resserre pas une seconde fois au dîner, et puis il a une forme d'attachement à ses enseignants, ce qui est toujours louche pour un vrai dur, qui doit refuser l'école, qui doit refuser de se soumettre. Il n'est pas assez gros ? Il n'est pas assez gros, parce que les hommes doivent bien manger, c'est une bonne maladie, comme lui disent ses parents dans le roman, comme le disaient mes parents, et comme ils le disent toujours. Enfin bref, le problème, c'est qu'on se dit que le petit Eddy Belgueul, il est pédé. Eddy Belgueul est pédé, et donc dès le début, on lui fera signifier sa différence, avant même que lui ait pris conscience de sa différence. Le livre commence sur une scène de crachat, où le narrateur, c'est-à-dire moi, reçoit dans un couloir au collège des crachats de deux garçons qui, jour après jour, vont revenir et l'insulter, le frapper, lui dire pédé, pédale, tantouse, etc. Ah donc, c'est donc vous, il y a marqué roman ? Il est écrit roman parce que j'ai voulu protéger un certain nombre de personnes, et puis parce que c'est une expérience qui est collective, c'est une expérience que d'autres ont vécue, que d'autres vivent, pas seulement des homosexuels aussi. Je me rends compte dans les courriers que je reçois depuis la publication du roman, de gens qui me disent, moi j'étais le petit youpin, j'étais le petit rebeu, j'étais le petit pédé, j'étais la petite grosse. Et mon roman traite de ça aussi, de qu'est-ce que c'est que d'être un enfant différent, et de la guerre qui est menée aux enfants différents. Un enfant différent qui va essayer de se convaincre tout de même qu'il ne l'est pas tant que ça, donc il va grossir, manger des chips, ça n'a plus à voir qu'en faire, prendre 20 kilos et s'inventer, enfin plus que s'inventer, avoir quelques relations avec quelques petites amies. Il se met des masques. Édith Belgueul fait tout pour correspondre aux attentes. C'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il n'était pas en colère, et que c'est en fait un dominé qui reproduit sa propre domination, qui essaie de se conformer aux normes et qui n'a qu'une aspiration, justement c'est d'être comme tout le monde. Et c'est pour ça aussi que, voilà, je répète que le livre n'est pas le récit d'une fuite, puisque à ce moment-là, Édith Belgueul donnerait tout, j'aurais tout donné pour être comme tout le monde, pour ne pas être différent, et ensuite on se réapproprie cette différence. Mais ça prend beaucoup de temps. C'est un livre sur le piège, l'impossibilité de changer à l'intérieur du monde de mes parents, du collège, écrivez-vous. Absolument, c'est un monde à l'intérieur duquel il est impossible de changer, comme bien d'autres mondes d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, la fuite a été nécessaire. D'abord, on vous abjecte, tu n'es qu'un sale pédé, tu n'es qu'un sale noir, tu es une femme. Et puis un jour, on peut écrire un livre ou descendre dans la rue et dire je suis un sale pédé et j'en suis fier, je suis un noir et j'en suis fier. Et se marrer à l'insulte éventuellement aussi, du coup. En tout cas, arriver à l'apprendre. Essayer de transformer l'injure absolument, d'en faire un beau nom d'hérésie, comme disait Michel Foucault. – Vous auriez aimé à l'école que justement, il y ait éventuellement, je ne sais pas, un cours avec un professeur de collège qui vous aurait dit que ça n'est pas grave nécessairement d'être homosexuel. Vous avez vu la polémique qu'il y a aujourd'hui, les parents croient qu'on va enseigner à leurs enfants, à l'école, justement, qu'ils ne sont ni des filles ni des garçons et que même le risque d'être homosexuel est grand. Comment vous observez ces parents-là qui manifestent beaucoup ? Vous, vous écrivez dans votre livre que par moments, votre mère, elle vous dit « Oh, ben, tu n'iras pas à l'école ! » Et puis c'est une récompense de ne pas vous envoyer à l'école. Elle s'autorise à ne pas vous envoyer à l'école comme un petit cadeau. – Absolument, parce qu'il y a une… – C'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? – Il y a une sorte de guerre des classes entre, d'une part, les familles des classes populaires, celle dont je parle, puisque c'est là d'où je viens et c'est celle que je connais. – Un instant de précision comme un encadré. Quand vous dites classe populaire, on est dans ce qu'on appelle le prolétariat. Ce ne sont pas des ouvriers. On est dans un milieu social inférieur, si j'ose dire, socialement. – On décrit comme ça un village ouvrier du Nord qui est déshérité, exclu, mis à la marge et où l'usine renvoie petit à petit les ouvriers. Donc on est en effet moins qu'ouvriers. Et pour quelqu'un comme Edi Belgueul, et par rapport à l'actualité, avoir des cours de genre aurait été quelque chose de tout à fait émancipateur pour lui, tout à fait libérateur. On lui aurait fait comprendre que sa différence est pour un enfant différent. De tels cours reviendraient à lui dire que ce qu'il a n'est pas pathologique, que ce qu'il a est construit. Bien sûr qu'il y a une théorie du genre. Je ne vois pas pourquoi les gens se défendent de ça. – Disons qu'il y a, si on est précis sur les mots, il y a des études de genre. – Il y a des études de genre. – De Judith Butler, il y a eu Simone de Beauvoir avant qui se sont acharnés à déconstruire le genre. Mais comme le disait Derrida, déconstruire, c'est aussi toujours reconstruire. C'est montrer comment les choses sont construites, comment les comportements sont construits, comment les rôles sociaux sont construits. Et en fait, l'école n'arrête pas de nous astreindre, que ce soit dans la classe ou dans la cour de récréation, à des rôles de genre. En fait, le genre est omniprésent. Il est tellement omniprésent que si vous parlez de ça, vous déclenchez des réactions d'hystérie totale, comme on le voit, à quel point le genre structure les inconscients, les pensées, les façons de penser. – Mais enfin, ceux qui, en revanche, le milieu dans lequel vous êtes, vous dites « sale PD », n'ont pas franchement accès ou ne possèdent pas toutes les subtilités des questions d'études et de gender studies. – Non, absolument. Ce n'est pas une théorie à l'état théorique, c'est une des théories à l'état pratique avec lesquelles on fait corps. – Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, justement, est-ce que vous pensez, comme l'écrit Sylvain Bromeau dans Libération ce matin, qu'au fond, quand même, le ministre de l'Éducation nationale s'y prend mal à dire absolument, au fond, qu'il ne s'agit pas de théorie du genre ? Bromeau écrit « Notre ministre aurait ensuite gagné à expliquer combien le concept, le concept de genre, forgé par nombre de chercheurs en sciences humaines depuis plus de 9000 siècles, est précieux pour penser nos sociétés, combien il est utile politiquement et même nécessaire pour lutter contre les inégalités ? » – Oui, absolument. C'est ce que je disais, c'est que le genre est quelque chose de tout à fait émancipateur, est une catégorie d'analyse qui permet de comprendre bien des mécanismes sociaux, les mécanismes de classe aussi, qui sont souvent des distinctions de genre. Être un vrai mec, au sein des classes populaires dont je parlais, qui ont insulté Dibelgueul, qui insultent Dibelgueul dans le roman. Être un vrai mec, c'est ne pas être un efféminé, un bourgeois, les bourgeois efféminés, etc. Comme on les perçoit dans ce monde-là. Et donc, si le monde politique n'arrive pas à faire bouger les lignes, au moins j'espère que la littérature le pourra. – C'est ce que vous voulez faire, vous ? – Il y a évidemment, je m'inscris dans cette filiation. – Si vous aviez eu le droit, vous auriez mis un exergue, pas seulement Marguerite Duras, ou la dédicace à Didier Ribon, vous auriez mis un exergue, une phrase de Thomas Bernat, mais vous n'avez pas le droit. – Je n'ai pas eu le droit de mettre l'exergue de Thomas Bernat, qui a verrouillé toute possibilité de le mettre en exergue. Mais il y a évidemment, derrière mon livre, derrière mon roman, une volonté politique. Et voilà, je m'inscris dans cette filiation de Sartre, d'Annie Ernaud, qui ont consisté à dire que la littérature était toujours déjà une littérature politique. et mon roman, cette volonté-là, oui. – Écoutez donc, c'était le 30 janvier 1997, celle que l'on considère un peu comme une pionnière de l'autofiction, pour aller vite. Annie Ernaud, au micro de Blandine Masson. – Pour par exemple, la honte, la honte sociale que j'ai ressentie à partir de l'âge de 12 ans, eh bien, je pars de scène. Et par exemple, une scène où je suis avec mon père au cours d'un voyage à Lourdes dans un restaurant, un restaurant un petit peu chic, et nous nous sentons déplacés. Mais c'est maintenant que je dis cela. Tout le travail d'écriture, c'est d'essayer de reconstituer avec les mots la sensation que j'ai éprouvée à ce moment-là dans ce restaurant, devant des gens plus chics, et comment... J'ai appréhendé la réalité. Mais c'est un travail d'écriture qui est très lent, et qui est d'abord un travail sur moi-même. C'est de l'ordre de la mémoire de retrouver très exactement le souvenir de la scène, d'essayer de comprendre ce qui était en jeu à ce moment-là. Et ce qui était en jeu, c'était en fait le sentiment qu'il y avait des classes sociales, mais à cette époque-là, je ne pouvais pas le dire avec ces mots-là. Donc, ce n'est pas avec ces mots-là que je vais le dire, c'est avec la sensation de mes 12 ans. Annie Arnaud, Édouard Louis, elle dit que c'est un travail très lent. vous êtes délégué très vite, on ne va pas refaire le coup, mais enfin, vous avez 21 ans, votre livre raconte votre enfance jusqu'à vos 15 ans, et vous avez décidé d'écrire ce livre deux, trois ans après être parti de chez vous. Donc, au fond, très peu de temps après, on va dire, ces événements récents et de votre vie. très peu de temps après, parce que je m'étais senti traversé par la violence et que je n'ai pas eu le choix. Il m'a fallu faire quelque chose de cette violence. Ça a été écrire un livre, pour moi, ça aurait pu être autre chose. L'écriture du livre a été très lente et très difficile. Et Annie Arnaud dit quelque chose de tout à fait juste, comme toujours, et magnifique. c'est que le travail d'écriture est un travail très long, très douloureux, mais qui permet d'atteindre un certain nombre de vérités, des sensations vécues, etc. Des choses qu'on peut montrer par ce travail sur la langue. Travail sur la langue, il a été évident tout de suite au départ qu'au fond, ce livre, ce serait je, et non pas il. Oui, bien sûr, parce qu'il était question de moi et que je ne pouvais pas, voilà, faire comme si ce n'était pas le cas. Parce qu'il faut quand même bien faire attention, n'est-ce pas, monsieur le spécialiste, de Pierre Bourdieu à ce que parler veut dire. Écoutez donc votre maître, c'était l'apostrophe le 29 octobre 1982. Pierre Bourdieu, ce que parler veut dire, autrement dit, j'ai un peu paraphrasé le titre, et dire qu'au fond, les mots ne disent pas seulement ce qu'ils ont l'air de dire, mais aussi qu'ils disent bien autre chose. Oui, c'est-à-dire que dès que l'on parle, on dit ce que l'on dit, mais on dit aussi, par la manière de dire, la valeur de ce qu'on dit. C'est-à-dire que dès le moment où on peut dire tout, de différentes façons, on peut le dire en argot, on peut le dire en français conventionnel, en français non conventionnel, à tous les degrés, bon, dès le moment où on choisit inconsciemment un mode d'expression, on se classe, on se classe, et donc on est exposé à être évalué, et on reçoit un prix. Il y a des situations dans lesquelles le prix, c'est une note, par exemple, c'est-à-dire après un salaire, etc., c'est le marché scolaire, lorsqu'on est, si on parlait comme sur les fortifs, enfin, évidemment, ça ne vaut pas très lourd sur le marché scolaire. Bon, alors ça, il faut le rappeler, alors moi, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, quand je dis ça, je ne prends pas position, je peux sentir le charme du langage populaire, cela dit, il faut se rappeler que ce langage, en dehors du marché populaire, c'est-à-dire des conversations de bistrot, etc., n'a pas beaucoup de valeur, sauf quand les écrivains le récupèrent. Alors voilà, on se classe, on se classe, vous êtes classé où pour écrire ce livre ? Je me suis classé hors de mon milieu social d'origine, il a bien fallu, je me suis classé dans la langue bourgeoise, dans la langue de, comme dit Annie Ernaud, la langue de l'ennemi, même si l'autre langue était ennemie aussi pour moi, j'ai essayé d'être entre les deux, voilà. Nous revenons sur toutes ces questions avec vous dans la deuxième partie des Matins, Edouard Louis, je rappelle en finir avec Edi Belgueul, Romain Osseuil, deuxième partie qui sera introduite comme chaque jour par Brice Couturier, bonjour Brice. Bonjour Marc, oui, vos miséreux, on le disait tout à l'heure, sont des loupen prolétaires, ils sont racistes, ils réclament l'autorité, plus d'allocations tout en se méfiant de l'État et en méprisant ses représentants, alors la question, c'est une question du moment, c'est pourquoi les pauvres ont-ils cessé de s'unir pour se révolter ? C'est à vous Brice. Au début, j'ai trouvé outrancière cette plongée désespérée dans la misère, la vraie misère, pécuniaire bien sûr, mais surtout culturelle et morale. J'ai songé à ces bandes dessinées comiques où l'on se moque rageusement des minables et des ratés. Je ne sais pas si vous connaissez le dessinateur et auteur Didier Tronchet, son site L'univers pitoyable de Tronchet, ses albums édités dans une série intitulée Les damnés de la terre associée. Tronchet, c'est le Céline de la BD, il décerne à ses personnages des Oscars de la misère humaine, par exemple Meilleur décor, le parking de la cafétéria rond-point le soir de Noël et sous la pluie. Meilleur déprime, Grobert, Roger, pilote de ligne raté, reconverti dans l'épicerie ambulante. Dans l'album suivant nous indique Robert Grobert, épicier dans le Nord-Pas-de-Calais, célibataire et gris qui mange son cassoulet froid dans la boîte et se mouche au rideau, réalisera-t-il son rêve de devenir pilote de ligne ? Alors l'histoire que vous nous contez est un voyage au bout de la nuit du Lumpenproletariat. Ces personnages sont abominables, ils ne se contentent pas d'être pauvres, ils se vautrent dans leur mouise, ils l'ont érigé en mode de vie, en culture, sans jamais songer à en faire un combat. On voit défiler un père alcoolique qui ne veut pas être dérangé dans le local qui lui sert de chambre à coucher lorsqu'il mate des films de cul, un cousin multirécidiviste qui finit par foncer sur un policier parce qu'il ne veut plus jamais retourner en prison, on croise un voisin qui se laisse mourir en faisant sous lui pendant des jours au point que ses chaussettes s'étaient incrustées dans sa chair, sans oublier la mère du narrateur, un des rares personnages à avoir un vague souci de dignité qui fait disparaître, qui fait une fausse couche dans les toilettes et se plaint de n'être pas parvenu à faire disparaître le bébé en tirant la chasse d'eau. Alors votre héros narrateur a beau faire de son mieux pour s'intégrer, pour s'adapter à cet environnement sordide, pour devenir un vrai dur comme les autres, un qui se détruit le cerveau à la bière avec les potes le samedi soir sous l'abri de bus, quelque chose cloche en lui. Ses manières sont efféminées. Il ne se plaît pas dans la compagnie des mecs, il préfère maquiller les filles avec lesquelles il fait mine de sortir pour donner le change. Mais la morale de cette histoire, c'est que son homosexualité, qui l'expose aux insultes et aux coups, paradoxalement, le protège aussi. Depuis son plus jeune âge, il sait qu'il n'appartient pas à ce monde-là, c'est comme un lequenois n'est par erreur chez les groseilles, il ne veut pas participer à ce naufrage, aussi, va-t-il fuir, très loin, dans un internat où son corps de bourgeois va peut-être enfin cesser de le désigner à la vindicte homophobe. Parvenu au bout de ce livre, événement de ce livre qui nous change des introspections complaisantes pour nous plonger dans l'abjection et la souffrance, la pire des souffrances, celle d'être rejeté par les siens pour ce que l'on est, j'ai éprouvé une soudaine réminiscence. Bon sang, mais c'est bien sûr Jules Vallès, nous tenons là l'équivalent au XXIe siècle du premier tome de la trilogie de Jacques Vintra, celle qui s'intitule L'enfant. Même les titres de vos chapitres lui font écho. Le collège chez Vallès, au collège chez Édouard Louis. La toilette chez Vallès, les manières chez Édouard Louis. La petite ville, les histoires du village, etc. On n'en finirait pas. Mais au-delà des ressemblances des formes, car ces vignettes sont comme des lambeaux arrachés à une vie d'absolue détresse, vous avez en commun avec Vallès un même sens de la misère. Car il y a bien des sortes de misère en littérature. Il y a celle dont on se fait un drapeau parce qu'elle vous inscrit d'emblée dans le camp de la révolte, du simple fait d'y être né et d'aspirer à s'en libérer. Et puis il y a la miséronteuse qu'on s'est vertu toute sa vie à dissimuler comme une tare. Et il y a cette sorte de misère à la Jules Vallès, celle qui blesse et marque au plus profond et qui provoque un désir de fuite et de culture. Vallès sera agrégé, comme vous êtes normalien. Mais si l'on en croit Jules Vallès, c'est une misère qui ne vous quitte jamais, même lorsqu'on croit enfin avoir abordé l'autre rive. La trilogie de Vallès se poursuit avec le bachelier et se conclut par l'insurgé. Et vous, Edouard Louis, le prochain volume sera-t-il l'occasion d'une réconciliation avec le monde ou de l'érection d'une barricade ? Jules Vallès a été, vous le savez, un des dirigeants de la commune. Edi Belgueul ferait-il le même choix dans les mêmes circonstances ? La chronique de Bruce Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Edouard Louis. Je ne sais pas, je n'ai jamais lu Jules Vallès, je dois dire. C'est trop blanc. Non, j'ai d'autres références, j'ai eu en effet Thomas Bernard, j'ai eu Annie Ernaud, j'ai eu... Alors Didier Ribon, il faut le signaler, le voyage à Reims qui déclenche, retour à Reims pardon, qui déclenche aussi, tout de même, qui vous aide réellement à passer à l'acte d'écrire. Qui a déclenché l'écriture de ce livre et puis cette violence qu'on retrouvait chez Thomas Bernard. Un des projets fondateurs de mon livre, ce que j'ai voulu faire, c'est de faire d'une certaine manière de la violence un espace littéraire comme Claude Simon a fait de la guerre un espace littéraire ou comme Marguerite Duras a fait de la passion un espace littéraire et de la folie. Et ce que je voulais montrer, c'est non pas que des individus sont violents, non pas que des individus n'ont pas envie de se battre, mais que des individus sont rendus violents par leurs conditions de vie. Que toute possibilité d'avoir l'envie de se battre est anéantie, rendue impossible par des conditions de vie. Et en ce sens-là, mon livre est, oui, en colère. Je suis en colère comme Valès, mais contre un système et pas contre les individus que je décris. Et je pourrais même aller encore plus loin comme je l'ai déjà dit pour dire que mon livre excuse tout. Mon livre excuse tous les comportements. Mon livre excuse les garçons qui crachent au visage d'Eddie Belgueul au début du roman. Ça n'est pas un livre tribunal ? Non, un tribunal contre la société, mais pas un tribunal contre des individus, pas un tribunal contre les parents d'Eddie Belgueul qui lui disent mais pourquoi tu es comme ça ? Tu nous dégoûtes. Tu es la honte de la famille parce que tu ne te comportes pas comme les autres. Et précisément, je crois que c'est la littérature qui m'a permis de ne pas juger, qui m'a permis d'excuser, qui m'a permis par un travail sur la langue à travers des situations de mettre en avant des réalités dissimulées, cachées, enfouies qui sont au principe des actes et des discours qui sont au principe de ces crachats qui tombent sur le visage d'Eddie Belgueul. Réminiscence de Jules Vallès chez Buzz Couturier, dans l'équipe des bâtins, Antoine Beauchamp, lui, a pensé, je ne sais si vous avez pensé, si vous l'avez lu, à Louis Calaferte. Écoutez cet archive de Louis Calaferte sur France Culture, Les Avois Nus du 25 janvier 1988. Pierre Drachine s'entendonnait avec Louis Calaferte. Je voulais être écrivain sans savoir exactement ce que ça représentait. Enfin, c'était... Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai réellement pris conscience, enfin, ça a été très vite d'ailleurs, où j'ai pris conscience de ce que pouvait être la vie à laquelle, enfin, l'existence à laquelle, normalement, j'étais destiné. Là, j'ai eu le sentiment très fort et très assuré. Enfin, surtout que, en fait, par l'écriture, tout pouvait se sublimer. Enfin, on pouvait échapper à... Enfin, ça a demandé quand même plusieurs années après ça. Dans Limitrof, vous avez écrit « Écrire m'a sauvé de la médiocrité de mon sort et m'a consolé de tout. » Mais est-ce que ça ne vous a pas plutôt révélé la médiocrité de votre sort ? Ah non, 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 quand je suis rentré, non, non. D'abord, bon, j'ai eu une enfance difficile et quand je suis rentré là, comme ça, dans une usine, là, j'ai immédiatement et pris conscience de ce que pouvait être une condition qui n'était pas la condition ouvrière. C'était la condition prolétarienne. Je ne sais pas si aujourd'hui ce type de condition existe encore en France. Peut-être, je ne sais pas. Donc, j'ai pris conscience tout à fait que c'était invivable, que c'était impossible. Donc, c'est vrai que par l'écriture, là, j'ai commencé d'écrire pour moi. Alors, j'ai commencé d'écrire pour moi et pour m'en sortir. Vous, vous vous êtes dit, Édouard Louis, qu'il fallait vous en sortir d'abord et l'écriture est venu ensuite ? Oui, absolument. J'ai fait d'abord d'autres tentatives. Il y a eu le théâtre, comme je le raconte à la fin du livre. Edi Belgel commence à faire du théâtre et à entrer dans un lycée d'enseignement de théâtre qui va lui permettre de quitter son milieu. Et donc, il m'a fallu chercher les façons de m'en sortir. Et puis, plus tard, ça a été le livre, effectivement, grâce au retour à Reims de Didier Ribon qui m'a fait prendre conscience de tout un tas de choses et qui, encore plus, plus encore, m'a fait naître des aspirations en moi. J'ai voulu devenir un auteur, moi aussi, comme le décrit Didier. Vous avez voulu devenir un auteur ou vous avez voulu devenir un bourgeois ? Vous savez, c'est toujours un peu les deux. C'est ce que dit Paul Nisan. J'étais candidat à la bourgeoisie et moi aussi, j'étais candidat à la bourgeoisie en dépit de toute la violence que la bourgeoisie exerçait sur moi sans s'en rendre compte parce que je ne venais pas de ce monde-là. Mais la bourgeoisie, et oui, à un moment donné, je crois pouvoir le dire, quelque chose qui m'a permis de m'émanciper. Vous voyez, Annie Ernaud et Jean Genet disent la langue de... Comment écrire avec la langue de l'ennemi puisque la langue de l'ennemi c'est la langue de la littérature, la langue de la bourgeoisie qui exclut les classes populaires structurellement, systématiquement, une langue à laquelle ils n'ont pas accès, etc. Moi, la langue de l'ennemi c'était aussi la langue de mon enfance qui me disait salpédale, saltantouse, qui disait les sales crouilles, les sales youpins. Et donc, je me sentais face à deux langues et demie mais l'une de ces langues et demie, la langue de la bourgeoisie et la langue de la littérature est ce qui m'a permis de me transformer, d'en finir avec Edi Belgueul. Comment jugiez-vous ces propos ? Comment avez-vous entendu les propos de Luc Alaffert ? Oui, c'est-à-dire que moi aussi, donc, d'une certaine manière, la littérature m'a permis de m'en sortir, de faire autre chose. Il a fallu aussi se battre contre la littérature aussi, d'essayer de faire autre chose et c'est pour ça que j'ai essayé... Mais contre quoi ? Contre la langue, l'idéologie que véhicule la littérature. J'essaye de travailler différents niveaux de langage dans mon livre. Il y a comme ça des apparitions, des fulgurances de langage qui sont celles du milieu, du village, des hommes du village, des femmes du village. Et je voulais faire rentrer ce langage non littéraire en littérature et ça a été quelque chose d'extrêmement difficile. Tout ce contre quoi la littérature se définit, j'ai voulu le faire rentrer de force en littérature. Il fallait aussi écrire ce qu'a priori on n'a pas envie d'écrire ou qu'on n'ose pas écrire. Tout ce qui concerne les scènes de sexe par exemple, j'imagine ce sont celles évidemment qui ont dû, enfin j'en sais rien d'ailleurs, mais qui ont peut-être posé des problèmes ou qu'on ne veut pas écrire tout de suite. Oui, les scènes de sexualité... Les scènes très compliquées de violences sexuelles mais de désir aussi, de plaisir dans l'humiliation, tout ce qu'on peut ressentir quand on a 14-15 ans et qu'on fait des choses interdites. Absolument, oui, je raconte comment Edi Belgueul, comment moi j'ai eu des expériences sexuelles avec mes cousins secrètement à l'âge de 10, 11, 12 ans. Donc oui, il a fallu me battre contre moi-même. Écrire, c'était écrire contre moi-même, contre des affects qui me poussaient à ne pas dire les choses. Mais j'ai pris ce point de départ à revers et je me suis dit tout ce que tu ne veux pas dire, il faut le dire puisque c'est précisément ce qui est intéressant et que la littérature doit permettre de dire l'indicible d'une certaine manière. Il est difficile aussi d'écrire sur sa famille, sur son milieu social. Avec laquelle vous êtes fâché, il ne faudra pas faire de... Mais bon, je crois qu'il n'y a plus de contact du tout. plus de contact du tout. Et donc écrire, oui, c'était écrire contre des affects qui me liaient malgré moi à un monde quand même auquel j'ai appartenu. Et il m'a fallu me détacher de ces affects pour pouvoir tout dire, pour pouvoir déplacer la distinction entre ce qui est public et ce qui est privé, entre ce qui est politique et ce qui ne l'est pas puisqu'évidemment toutes les expériences les plus intimes sont toujours politiques et donc peuvent être littéraires. Il faut dire que... Comment arrive-t-on à écrire, par exemple, une phrase comme celle-ci ? Ma mère est une mère presque malgré elle. C'est forcément d'une violence inouïe pour la mère qui lira ça. Oui, je sais que c'est d'une violence inouïe. Je sais que mon livre a pu blesser des gens comme c'est toujours le cas quand on écrit sur les autres comme ce fut le cas pour Thomas Bernhardt par exemple qui a été poursuivi de procès durant toute sa vie mais précisément quand je dis que ma mère est une mère presque malgré elle je montre qu'elle n'en est pas responsable qu'elle a été mère à 17 ans qu'elle n'a pas fait d'études et qu'elle est très vite fatiguée d'être mère que parfois elle voudrait abandonner son rôle de mère mais pas à cause de tards individuels mais à cause d'un milieu social qui l'a astreint à être ce qu'elle est. Alors on s'est beaucoup posé la question une fois encore de savoir au fond dans quelle case vous savez comment on est il faut qu'on met des choses dans les cases est-ce que c'est de l'autofiction l'écriture de soi en fait toutes ces choses qui ont fait polémique aussi notamment entre Christine Angot Barcella Yacoub la question de la vérité enfin bref on a voulu savoir un peu plus avec quelqu'un que vous connaissez bien puisque vous avez été stagiaire chez lui figurez-vous Édouard Louis c'était Emmanuel Piera avocat au barreau de Paris spécialiste dans le droit de l'édition c'est d'ailleurs lui qui vous a conseillé tout de même d'écrire roman sur la couverture du livre au seuil il est traducteur essayiste vous le connaissez bien vous avez été stagiaire chez lui voici comment au fond lui il décide ou définit il dit qu'il n'est pas facile de justement classer et de mettre votre livre dans une case au micro d'Antoine Beauchamp le livre d'Édouard Louis n'est pas une autofiction contrairement aux apparences parce qu'il y a l'écriture de soi il y a surtout le moment où il sort on est en début 2014 et on est sur les brisés en quelque sorte de Christine Angot et autres très très bons auteurs mais qui ne répondent pas au même genre littéraire pour moi on est dans le roman d'apprentissage plutôt dans les confessions autobiographiques un peu comme celle de Mishima puisqu'il y a quand même l'homosexualité comme fil conducteur comme sujet principal ou thème principal puis il y a donc c'est les confessions en un masque éventuellement et puis même si ce n'est pas un aussi grand livre que ça mais les amitiés particulières de Roger Perfit alors mais c'est dans une version très noire que propose Édouard lui évidemment puis il y a aussi cette lecture sociologique qu'on peut faire et qui est donc une vision une façon d'approcher ce livre en finir avec Eddie Belguel qui est sans doute beaucoup plus juste que le classement littéraire voilà donc ça serait il faudrait peut-être inventer à une nouvelle catégorie de livres de sociologie Ouais Emmanuel Piera au micro d'Antoine Beauchamp Édouard Louis Oui c'est vrai que j'ai c'est à la fois une autofiction à la fois une autobiographie à la fois un roman en tout cas c'est un objet littéraire c'est sûr mais il est vrai que j'ai voulu faire de la littérature avec des choses qui n'appartenaient pas à la littérature je parlais tout à l'heure du langage des classes dominées mais les sciences sociales aussi ont été très importantes la sociologie a été très importante dans l'écriture de ce livre et on peut me le reprocher d'ailleurs mais je trouve que c'est absolument Et on vous le reproche d'ailleurs On peut me le reprocher oui on me l'a reproché en me disant il y a trop de sciences sociales dans ce livre mais voilà de la même manière que Michel Foucault a fait de la philosophie avec l'histoire avec les archives moi je voudrais faire de la littérature avec autre chose que ce qu'est la littérature et justement essayer de dépasser un temps soit peu les frontières Daniel Selnav La première fois que j'ai lu votre livre il y a quelque temps ce qui m'a absolument sidéré je n'arrêtais pas de vérifier que vous aviez 20 ans c'est que c'est cette maîtrise parce que j'adore j'apprécie beaucoup cette maîtrise chez les gens très jeunes de même que j'aime la folie chez les gens âgés et c'est le symétrique en quelque sorte alors vous parlez beaucoup de Thomas Bernard et vous avez raison mais ça pourrait donner une idée erronée de ce qui est votre procédé d'écriture qui est très très différent parce que Thomas Bernard procède par cette écriture de ressassement de répétition de martèlement qui nous a tous absolument éblouis par la harangue etc et chez vous ce qui est extraordinaire c'est que cette violence dont vous parlez qui vous a donné la force aussi de rompre elle est maintenue elle est maîtrisée et là où elle ressort à mon avis vous avez parlé des deux langues de la violence la langue bourgeoise et la langue qui vous enferme elle ressort avec ses strates en italique dans le livre qui font entendre sans arrêt cette voix alors il y a un point sur lequel moi j'ai été sidérée je voudrais vous interroger parce que c'est une vraie question dans l'émancipation et les féministes sont souvent posés c'est celui de la mère c'est le portrait de la mère le portrait de la mère est exceptionnel il y a un chapitre qui est portrait de ma mère au matin et puis il y a la mère qui arrive par pulsion régulière et vous dites cette chose qui est quand même extraordinaire c'est une femme en colère cependant elle ne sait pas quoi faire de cette haine qui ne la quitte jamais elle proteste seule devant cette télévision et reviennent régulièrement les moments où elle veut que vous continuiez vos études pour pas qu'on lui sucre les allocations etc. je voudrais que vous parliez de cela du rôle que joue la mère dans cette reproduction du système dont elle est pourtant victime Edouard Louis oui c'est à la fois c'est une mère qui comme nous tous qui comme tout le monde est traversée par différentes possibilités par différents discours qui s'entrechoquent en elle qui se télescopent donc d'une part elle est une femme qui est astreinte très violemment à son rôle de femme qui doit rester à la maison je raconte dans le roman qu'elle veut travailler à un moment donné à l'usine quand bien même les conditions à l'usine sont terribles où elle est s'occupée des personnes âgées dans le village et son mari lui dit non ce n'est pas ton rôle de femme donc elle est contrainte comme ça à rester du côté du soin de la maison de l'intérieur et puis parfois émergent comme ça des fulcurrences de révolte contre ce monde qui a fait d'elle ce qu'elle est mais comme elle n'a pas les outils comme elle a été exclue du monde scolaire comme elle n'a pas les mots elle ne sait pas quoi faire de cette haine et elle crie devant la télévision quelqu'un avait écrit il y a quelques années un livre formidable c'est qu'ils appelaient les mères contre les femmes et de 10 ans à propos c'était une enquête faite en Algérie c'était madame Lacos qui a écrit cela et c'était passionnant parce que les mères inculquent une reproduction sociale dont les garçons vont être en quelque sorte les porteurs ou les victimes lorsqu'ils se retrouvent ne pas correspondre au modèle et ça c'est une question qui est quand même très fortement posée et vraiment c'est très frappant que les femmes aient ce rôle elles sont enfermées elles sont enfermées mais reproduisent l'enfermement et dans le roman la mère d'Eddie Belgueul lui dit tu n'es pas un vrai garçon pourquoi tu fais ça pourquoi tu me fais ça et elle ne cesse de le remettre à sa place et s'interroger elle est malheureuse d'une certaine manière et lui ne sait pas quoi répondre et lui ne sait pas quoi répondre parce que il a d'un coup les crachats à l'école et à la maison cette mère qu'il remet sans cesse à sa place qui malgré elle reproduit des rôles qui la dépassent à quel moment vous êtes passé de Edie à Edouard et de Belgueul à Louis je suis devenu Edouard assez vite au lycée et puis je suis devenu Louis plus tard parce que voilà un nom ce n'est jamais qu'un nom un nom ce sont des expériences ce sont des vécus et rompre avec cette expérience c'était rompre avec mon nom il y a quelqu'un qui se souvient très bien du moment où vous êtes passé de Edie à Edouard de Belgueul à Louis vous avez été aussi en stage chez elle c'est une libraire elle est 25 ans Jean Buteau Colette Carbert les cahiers de Colette je l'ai connu il y a quelques années donc il y a 4 ans il était à l'époque l'étudiant de Didier Ribon il venait parfois le week-end c'était un tout jeune homme de 17 ans qui était encore étudiant à Amiens moi j'ai connu Edie Belgueul qui très vite s'est fait appeler Edouard Belgueul quand il était entré à Normale Sup et il y a 2 ans il m'avait aidé au salon du livre il ne connaissait pas à l'époque la poésie parce qu'il faisait des études surtout de sociologie et philosophie et je dois dire qu'en une demi-journée il avait tout le rayon de ce stand de poésie que je tenais au salon du livre et il pouvait conseiller les clients et lui-même s'est ouvert à la poésie mais vraiment presque en une demi-journée c'est un garçon d'une courtoisie d'une politesse attentif aux gens ça je l'ai vu de près on essaye régulièrement de lancer un petit jeune mais c'est pour pas grand chose en général là c'est un jeune homme qui a un discours le succès ne lui monte pas du tout à la tête et franchement il sait où il va il voudrait rentrer au CNRS je pense et puis surtout avoir son agrégation il continue ses cours il n'aura qui m'a un peu parlé bon elle avait connu le Edi Belle Gueule petit et elle était en larmes de voir ce qui était devenu c'était en fait des larmes de joie alors là je dois dire que c'était un public de tous les âges vraiment il y avait des bobos il y avait des des gens de milieux plus simples probablement qui sont un peu reconnus non c'était un public très 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 large et transgénérationnel aussi il y avait beaucoup de jeunes mais il n'y avait pas que des jeunes c'était un succès énorme évidemment c'est pas rendu compte c'était la première signature qu'il faisait donc c'est pas rendu compte que quel point c'était exceptionnel son succès il est tout jeune il a eu 21 ans le 30 octobre il est tout fluet mais mais à l'intérieur c'est très costaud c'est du solide je l'aime Edouard Louis oui mais vous voyez c'est la preuve de ce que disait Annie Ernaud tout à l'heure c'est que devenir écrivain c'est un long cheminement donc je suis passé par tout un tas d'expériences avant cela et puis j'ai croisé des personnes tout à fait formidables qui m'ont encouragé qui m'ont encouragé à écrire comme ce fut le cas pour Colette Kerber tiens d'un stagiaire à l'autre d'autres stagiaires François-Xavier de Castelnau vous avez lu le livre d'Edouard Louis vous êtes en première à Mulhouse au lycée Jeanne d'Arc vous avez une question chère stagiaire vous avez déjà répondu finalement aux questions que j'avais préparées mais j'en ai quand même une pour vous donc aujourd'hui vous êtes très demandé à la presse notamment à de gros plateaux télé que vous refusez vous disiez dans une interview que vous avez peur donc je reprends vos mots qu'il y a une fascination bourgeoise et condescente autour de ce roman vous ne trouvez pas que c'est ce qui se passe en ce moment aujourd'hui ? Oui absolument il faut qu'on on écrit un livre et qu'on présente un objet littéraire il faut beaucoup se méfier ce qui me conduit à refuser beaucoup de beaucoup de plateaux de télévision etc surtout la télévision et puis comme vous dites dans la mesure où je parle d'un milieu très pauvre exclu, dominé il y a souvent comme ça je suis souvent confronté à une condescendance bourgeoise qui peut être jugeante et qui ramène les individus à des anecdotes alors que justement mon travail est toujours de replacer des comportements situés dans des ensembles dans l'espace d'un village et qu'on ne peut pas comprendre le rôle des femmes dans mon roman sans comprendre le rôle des hommes le rôle de l'école le rôle de la place du village etc et je sais que je peux comme ça être confronté à des réductions il faut se battre contre ça il faut se battre pour imposer la représentation de son livre et ne pas aller dans certains espaces fuir certains espaces faites attention tout de même parce que je crois qu'il y a un film qui peut se préparer il faut être très vigilant parce que la caricature peut être très vite je ne sais pas qui a signé pour le film mais bon on ne peut rien dire Brice précisément moi c'est ce qui me dérange depuis le début de cet entretien je pense qu'il y a un fort décalage vous savez il est toujours pareil les écrivains disent bien autre chose que ce qu'ils voudraient dire alors vous vous avez des positions vous êtes un disciple de Bourdieu mais quand on lit votre livre on a vraiment l'impression de lire un traître à sa classe je suis désolé quand vous arrivez à l'école normale supérieure vous dites c'est corps féminin de la bourgeoisie intellectuelle je me dis mais quelle bande de pédales donc on voit bien quelque part que pour vous être passé de l'autre côté de la barrière avoir quitté son village du Pas-de-Calais pour aller intégrer la bourgeoisie de normale supérieure c'est une délivrance ne dites pas le contraire tout votre livre est une condamnation de la misère et une apologie de la bourgeoisie beaucoup plus tolérante oui oui bien sûr je l'ai dit il y a à peu près 10 minutes c'est à dire que la bourgeoisie et les armes de la bourgeoisie avaient été pour moi un moyen de m'émanciper mais ce que j'ai voulu montrer dans le livre c'est que je n'ai pas renié ma classe Eddie Belgen ne renie pas sa classe mais il est renié par sa classe contrairement à Annie Ernaud la honte ce n'est pas la honte que j'ai pu avoir pour mes parents qui est arrivée beaucoup plus tardivement mais c'était d'abord la honte de mes parents de mon milieu et qui ne peut pas dire la honte disent la gêne qui disent la gêne mais le dégoût aussi encore plus fort que la honte on est à la radio on ne vous voit pas mais à la radio il y a une chose qui est bien c'est qu'on entend bien votre voix elle vient d'où alors cette voix elle est totalement construite elle est où la voix d'Eddie Belgeul de ce garçon un peu efféminé qui vole dans les aigus en battant des mains comme un papillon cette voix là vous l'avez construite c'est la voix d'Edouard Louis de monsieur Louis absolument Edouard Louis c'est un truc de roi Edouard c'est un prénom de roi Louis c'est un prénom de roi on est dans je ne sais plus même pas la bourgeoisie on va vers l'aristocratie Louis c'est le deuxième prénom de mon plus proche ami et puis c'est aussi le nom des pièces de Jean-Luc Lagard ce qui ont été très important de Louis dont juste la fin du monde ah Lagard ça a été important aussi pour vous Lagard ça a été très très important évidemment puisqu'il a une trajectoire qui est à peu près similaire à la mienne et à celle de Pierre Bourdieu aussi et voilà et donc oui je me suis réinventé complètement et par le nom et dans la voix et mon livre est un appel à ça aussi à se réinventer soi-même et à ne pas être ce qu'on a fait de nous